Bonjour, bonjour. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean Camden du groupe de repétition Navla Yaoundo Cameroon. Je le fais dans la repétition et je voudrais parler aujourd'hui d'un problème que j'ai rencontré ici à l'Est. Je voudrais vous dire que je suis venu ici pour faire du manioc, c'est-à-dire entreprendre le manioc. Je voulais faire quelques étapes du manioc et il y a eu plusieurs problèmes que j'ai rencontré. Il y a eu plusieurs problèmes que j'ai rencontré ici, parmi lesquels le problème des cimaces. Ici, je suis allé dans le service de l'agriculture. Le service de l'Irak n'existe pas. Je suis là au département de l'Académie, le service de l'Irak n'existe pas. Et je suis allé dans le service de l'agriculture, là-bas, je n'ai rencontré personne. Les portes étaient ouvertes, je suis passé à plusieurs fois, il n'y avait personne. Chaque matin, la porte est ouverte, mais toute la journée a percevait. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est véritablement au niveau des cimaces. Je suis venu de Yaoundo avec des cimaces que j'ai commandées depuis, dans ce manioc, de six mois. Et je vais vous dire, je vais vous montrer ça tout à l'heure, vous allez vous même voir que c'est du manioc que les boutures, j'achète une bouture comme ça, une bouture me revient à 20 francs. Ça, c'est au niveau de Yaoundo. Maintenant, il faut payer le transport. Donc, pour l'arriver jusqu'ici, ça va aller autour de 25 francs, ou peut-être plus. Donc, vous voyez par exemple que rien que les boutures peuvent être une source de revenus pour beaucoup de personnes. Je vais vous montrer les boutures, vous allez voir vous même voir, donc, et je précise que je suis là pour, je vais vous montrer tout ce qu'on aura fait. Et je vais vous montrer tout à l'heure des sacs, j'ai acheté trois sacs de boutures, et dans chaque sac, il y a environ 500 boutures. Et vous voyez que j'achète le sac à 10 millions au niveau de Yaoundo, ça me dit que la bouture me revient à 20 francs au niveau de Yaoundo. Et pour arriver jusqu'ici, je crois que ça va aller autour de 25, 30 francs. Et vous voyez que, imaginez un peu, ici, particulièrement, déjà avec ces trois sacs, je compte compléter, peut-être là, 17 sacs. Je vais compléter 17 sacs pour que ça fasse au total 20 sacs, pour que ça me donne 10 millions de boutures. Et soit 10 millions de boutures, je crois que, mon souhait, c'est d'aller autour de, ça, c'est pour uniquement un hectare. Donc, pour un début ici, en ce qui concerne cette variété, je pourrais faire, par exemple, uniquement un hectare, uniquement pour les sémences. Donc, la saison prochaine, quand je vais le compter, que je puisse, par exemple, lancer maintenant, ça va me permettre d'avoir au moins sa bouture, ne serait-ce que pour sématiser hectare. Donc, voilà, ce que je compte fait, que je suis ici, voilà, par exemple, ça, c'est la maison que j'ai louée, vous voyez, par exemple, là, ça, c'est la maison que j'ai louée ici, 16 jours. Donc, bon, et je crois que, pour le moment, c'est dans les conditions un peu difficiles. Mais, vous savez que, quand on entreprend, c'est qu'on est toujours amené à travailler de sorte que, bon, c'est pas là, on ne part, mais on sait au moins si tout revient. Et, on a espoir que les choses vont marcher de plus en plus bien. Donc, voilà, ce que je veux dire. Je veux donc vous montrer quand même les sémences. C'est vrai que, je m'excuse pour la qualité de la vidéo, parce qu'elle va s'amener très floue. Mais, vous devez savoir qu'atturement, il y a eu coupure, parce qu'ici, c'est un problème de tous les jours, constamment, il y a des coupures, presque tous les jours. Nous sommes dimanche, un dimanche, je suis resté à la maison, et vous voyez, par exemple, ici, des boutures, là, on voit ici, comme ça, sont des boutures dont je ne vous faisais pas tout à l'heure. Une bouture, comme ça, elle revient en arrivant à un fond, au niveau des abondés, c'est un fond, au niveau d'ici. Et, vous allez voir, par exemple, il y a des boutures, là, qui sont vraiment, ça, c'est une bouture, il y a presque sèche. Et, vous allez voir, par exemple, des boutures, vraiment, minces, vous voyez, par exemple, là, il y a des boutures, là, qu'on ne sait pas si ça peut produire. Mais, on a quand même espoir, qu'il y a des boutures, qu'on va réussir à faire quelque chose de bien, avec, qu'on peut faire grand, et je vais vous montrer, donc, les autres sémences. Donc, voilà ça, vous voyez, là, voilà, par exemple, les sémences, donc, ça, c'est ce que j'ai compté, pour le moment, c'est ce que j'ai compté. Et, vous voyez, effectivement, la quantité, allez, c'est 500 boutures, vous voyez, là, ici, ça, c'est un sac, vous voyez, là, rentré, concernant ce sac que j'ai compté, ici, c'est 500 boutures, et ça, c'est 515 boutures. Bon, actuellement, je suis, là, ici, à 300 boutures, là, et je suis, là, ici, ça va être autour de 200, 210, 215 boutures. Vous voyez que, bon, en fait, voilà, quelques bidons que j'ai achetés. Ces bidons, c'est, là, pour plusieurs, là, vous voyez, par exemple, là, donc, voilà, ici, j'ai acheté quelques sous, là, et tout ça, je vais aller en campagne, ici, la semaine prochaine, avec tout ce matériel, là, donc, ça, c'est mes bottes, vous voyez, ça, c'est mon sac, ça, c'est un sac que j'ai acheté, donc, voilà, par exemple, ce que j'avais à vous présenter, voilà, par exemple, tout ça, voilà, voilà, et vous voyez, par exemple, voilà, ça, c'est mon sac, ici, vous voyez, par exemple, là, ça, c'est mon sac, et je compte, donc, demander à cette dame, là, demander encore 100, 17 sacs, pour compléter à 25, que je puisse avoir 10 000 boutures. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, ici, dans le champ que j'aurais à faire, je ne vais pas mettre 10 000 boutures. Je compte aller autour, entre 20 000 et 30 000 boutures, et lorsque je veux faire ça, je vais vous montrer toutes les étapes, c'est-à-dire, chaque fois, je vais vous montrer pourquoi je fais et comment le faire. Si il y a possibilité, je vais vous montrer tout ça. L'idéal pour moi, s'il y a possibilité, j'aimerais avoir un tracteur, si possible, c'est aussi à contacter, bon, j'ai le numéro de celui qui loue le tracteur, ici. Mon souhait, c'est d'utiliser le tracteur, si possible, pour faire le labours. Si on fait le labours, je vais mettre, et on fait les biens. Si on fait les biens, alors, ils seront amenés à mettre 30 000 boutures. Et là, il va utiliser les engrais, si possible. J'ai bien voulu aussi que tu les mets. Mais si on met 20 000 boutures, je serai amené à ne pas utiliser les engrais. Mais s'il n'y a pas 30 000, il faudra que j'utilise les engrais. Parce que lorsque, par exemple, on fait la haute densité, la plupart du temps, il faut que j'utilise les engrais. Et aussi, je vais voir, parce que actuellement, je suis là, je vais voir si il y a possibilité aussi de développer le système de l'arrosage. Je faisais à parler de ça depuis des temps, depuis de longs mois. Et actuellement, ici, là, il faut que j'essaie d'implémenter cela. Bon, je vais un peu essayer d'aller là où il y a plus de l'université. Donc, les dames s'indiquent qu'actuellement, là, vous voyez, par exemple, il y a un peu plus de lumière. Et je crois que nous allons vous montrer étape à étape, toutes les étapes qu'on aura fait pendant qu'on s'est en train de faire ce champ-là. Il y a des cultures que nous aurons à faire bio, d'autres pas. On va vous montrer comment, par exemple, multiplier les avocatiers, comment multiplier les s'affoutiers, comment multiplier le bitaculatier. On va vous montrer plusieurs techniques sur le bon juin, bien sûr. Et nous sommes là pour ça. Donc, nous allons vous montrer ces différentes techniques-là. Comment vous pouvez faire dans votre champ pour pouvoir récolter à l'année prochaine. J'ai vu des variétés, par exemple, de... Vous voyez, on a ciblé certaines variétés, par exemple, d'avocatiers qu'on aura à bouturer. Parce que c'est la technique qu'on va utiliser. Parce que l'avantage avec la technique du bouturage et du marquittage, c'est que l'année qui suit, on peut déjà récolter. On peut y avoir les premières récoltes. Et ici, on va utiliser toutes les techniques que je vous avais montrées. On va utiliser les hormones du bouturage pour avoir les meilleures récoltes. Donc, voilà, par exemple, je vous avais montré tout à l'heure, là, les boutures de magnan. Je compte aussi mettre un peu de plantain si possible. Je ne sais pas dans mes intentions, c'était pas dans mes intentions de mettre le plantain. Mais au lieu de perdre une année comme ça, au lieu de perdre, je vais essayer de voir ça. Je vais essayer de développer peut-être un peu le marché au niveau d'ici. Pour jouer en aiguant, parce que, franchement, je vais vous dire, c'est pas aussi évident que ça. Donc, bon. Pour ceux qui préparent leur concours, j'ai à vous dire, organisez-vous et travaillez. J'ai publié l'autre jour, les arrêté. Actuellement, ce que j'essaie, c'est qu'il y a deux écoles nationales supérieures polythéniques qui ont été lancées. Et l'école nationales supérieures polythéniques de Yaoundé, vous allez composer, je crois, c'est le 20, le 20, le 21 G. Pour ceux qui font le cycle ingénieur, le 20 G, uniquement pour ceux qui font soit le cycle ingénieur, soit l'art numérique, soit l'humanité numérique. Et maintenant, pour ceux qui font polythénique de l'université de Douala, donc polythénique de Douala, Alors, ils vont composer plutôt le, je crois, c'est le 30, le 30 G 2023. Donc, voilà, pour exemple, tout ce qu'il peut vous dire, c'est qu'organisez-vous, les éprits ne sont pas difficiles. Il faut vous organiser. Et il faut savoir une chose. Pour ceux qui font le niveau bac pour polythénique de Yaoundé, Ça dépend des filières qu'ils auront à faire. Parce que la filière, par exemple, ingénieur, compose en mathématiques et en physique. C'est la même chose pour Yaoundé et Douala pour le cycle ingénieur. C'est bon composé. Mais la différence entre Yaoundé et Douala, c'est qu'à Yaoundé, on compose, par exemple, à Yaoundé, Il y a deux épreuves de mathématiques et deux épreuves de physique pour le concours niveau baccalauréat. Alors qu'à Douala, il y a une seule épreuve de mathématiques, une seule épreuve de physique. À Yaoundé, on compose en deux jours pour le cycle ingénieur. À Douala, on compose en une journée pour le cycle ingénieur. Maintenant, pour les structures, il y a comme les séances de l'ingénieur. Ça se compose en une journée seulement. C'est-à-dire que vous aurez une épreuve de mathématiques, je crois. Et puis aussi une épreuve de physique. Il y a ceux qui font un art numérique et une magnité numérique. Ils font souvent aussi la mathématiques, la culture générale, c'est quelque chose comme ça. Je crois bien. C'est ce que vous allez voir au niveau de la métier, les différentes épreuves. Et il faut savoir une chose, c'est que les épreuves du concours d'entrée dans les écoles normales, l'école nationale supérieure polytechnique du troisième état. Pour ceux qui font le second cycle, Le second cycle, pour Yaoundé, pour l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, il y a trois sujets, trois épreuves. Chaque épreuve dure trois états. Une épreuve de mathématiques qui dure trois états. Une épreuve de physique qui dure trois états. Une épreuve d'informatique qui dure trois états. Or, à Douala, pour l'université de Douala, pour l'école nationale supérieure polytechnique, pour la entrée en troisième année, pour le concours d'entrée en troisième année, il y a une sur les épreuves, et c'est l'épreuve de spécialité. Donc, si je suis physicien, il compose uniquement en physique, si je suis mathématicien, il compose en mathématiques, si je suis informaticien, il compose en informatique, si je suis électro-technicien, il compose en électro-technique, si je suis mécanicien, il compose en mécanique. En fait, chaque personne, chaque candidat compose en sa matière de spécialité. C'est ça qui fait la particularité de l'université de Douala, parce que c'est elle qui admet, donc, les techniciens. Étant donné qu'il est souvent très difficile pour, par exemple, les techniciens de réussir l'école nationale supérieure polytechnique de Yaroundé, parce que les matières qui viennent ne sont pas en matière de spécialité, c'est-à-dire en matière professionnelle. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous et partagez-vous le maximum possible de cette vidéo. Je précise que si vous avez des problèmes en mathématiques, en physique, en informatique, et que vous avez même besoin des documents, on peut vous donner des documents pour vos prépares comme vous. Pour ceux qui veulent, il y a des personnes qui se sont inscrits pour les prépares de polytechnique de Yaroundé. Je m'excuse franchement parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui voulaient entrer. Mais nous, on peut vous aider gratuitement pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire dans notre groupe et à d'autres personnes, on leur demande d'attendre et ils s'y attendent. Pour le moment, je ne suis pas à Yaroundé, donc, je pourrais vous aider quand je pourrais. Je pourrais franchement, lorsque vous avez posé un problème, si vous soyez patient. Parce que je suis plus préoccupé par les problèmes d'entrepreneuriat dans le champ que je ne peux pas. Je ne peux pas vous cacher. Vous voyez par exemple, à l'heure, imaginez un instant que je voulais vous écrire que je voulais vous corriger par exemple. Je préfère un peu plus de lumière. Éleusement, ça a pour la journée, il est de 17h30. Vous voyez par exemple, à l'heure, il est de 17h30. Vous voyez par exemple que s'il fallait corriger sa nuit, pour être facile. Imaginez la nuit, il y a soirée pour plus aussi même la nuit. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile, c'est vraiment difficile. Soyez patient, s'il vous plaît. Organisez-vous et travaillez. Les épreuves ne sont pas difficiles. La Russie n'est pas de vous conseiller, c'est de vous aider à réussir votre concours. Organisez-vous et travaillez-vous et travaillez-vous aussi. En fait, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis jocandeur. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et vous battez-vous. Donc, je vais vous dire tout à l'heure que, en fait, j'étais dans les services, les rates, d'un balle-maillot, des ailleurs, je ne suis pas allé dans les services, les rates, simplement parce que j'avais vu une vidéo, dont un, ça a décidé, une émission de Jean-Claude et là, qui était à Estivis, qui faisait des émissions sur Agri-Mac. Donc, il y avait un chercheur en balle-maillot qui faisait des recherches dans le manioc. Et je crois que c'est ça qui m'a fait aller en balle-maillot. Je croyais que je devais rencontrer ces chercheurs-là, il soit évaluable de balle-maillot, mais je n'ai pas pu le rencontrer, mais j'ai quand même rencontré des personnes accueillantes qui m'ont proposé des séances de manioc. Ils m'ont proposé, ils croient le train de faire. Bon, en fait, je ne connais pas les produits, ils disent beaucoup plus éconnés. Ils m'ont expliqué le truc, mais il n'y avait pas le manioc de six mois. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit que le manioc fait un an et demi et que comme ça, ça donne... Bon, en fait, comme est-ce que j'aime, je voulais le manioc de six mois. Si je voulais parler de le manioc d'un an, de un an et demi, je voulais le manioc de six mois. Et en fait, il semblait que dans les services, donc pour aller chercher, il n'arrête pas. Il y a monsieur qui m'envoie à Meyomé, ça va. Je lui ai dit que bon, c'est vrai, j'étais à Balle-maillot, mais ça n'était plus très 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 loin. Quand il y avait un an, je ne suis pas allé, parce qu'il me suis dit que je pouvais trouver. Je suis rentré à Yahoud, je suis allé au marché du Fondi. Bon, il y a un de mes étudiants que j'ai envoyé d'abord, il allait s'est renseigné. Et on m'a demandé de passer, il m'a demandé de passer avant le matin. Le matin, je suis passé, j'allais me renseigner en cas de mort. Et j'en avais pas, personne n'avait les séances. Et puis, j'ai demandé aux femmes là, on m'a dit qu'il faut de la commande. Ils ont vu les femmes bassins, j'allais donc chez les femmes bassins. C'est une mère, peut-être de 70 ans, 70, 75 ans, qui m'a indiqué qu'il faut que j'aille chez les femmes bassins. Ce sont elles qui peuvent me trouver les séances de maillot de 6 mois. Et je suis allé, où se trouvait, après le temps, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'elles pouvaient m'apporter les séances de maillot. Et c'est comme ça que je leur ai donné la commande de 3 sacs. J'ai une avance d'un sac, ça dit 10 000 francs. Le sac a coûté 10 000. Et jusqu'à ce qu'il soit d'un côté maintenant, je constate que la bouture est vendue à 20 francs. Vous voyez que, bon, en fait, rien que les boutures peuvent être, imaginez un peu, un hectare avec 10 000 boutures. Vous voyez que, par exemple, si vous vendez seulement vos boutures, vous pouvez vous retrouver avec un minimum. Donc, si vous rencontrez seulement les boutures de son état, sur un secteur, vous pouvez retrouver environ à 1 000 000, 2 000 000, uniquement à vendant les boutures. Donc, c'est un business qu'il ne faut pas le viser. Et que moi, je compte ici, pendant le petit temps que je vais passer ici, je me fais tout pour être un spécialiste des séances ici, dans ces régions. Et on va aussi lancer, entre temps, le projet, on ne va pas négliger le projet de l'habitude, c'est-à-dire l'évage des abeilles. Vous savez, un agriculteur sans abeilles n'est pas un agriculteur, parce que c'est comme une perte. On doit profiter le maximum possible de l'activité qu'on fait. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez le maximum possible.